Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis vraiment très énervé par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est pas normal que tout le monde soit content de parler de la supposée embrouille entre Kylian Mbappé et Neymar. Alors que si tu es quelqu'un qui a déjà touché le ballon et déjà connu le vestiaire, tu sais très bien que ça là, c'est pas une embrouille. Parce que samedi, je vous explique rapidement, samedi ce qui s'est passé, le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, a fracassé Montpellier. Voilà, donc 5 buts à 2, c'était un match absolument à sens unique. On les a littéralement buts, fracassés, étranglés, ils n'arrivent même plus à respirer. Carrément, ils se sont mis à faire un barbecue sur le terrain alors qu'on était là pour jouer au foot. Tu comprends, nous on a continué à marquer nos buts, tout était carré et franchement c'était magnifique. Sauf qu'au début du match, on a eu un pénalty et Kylian Mbappé a raté ce pénalty. Normal, voilà, ça arrive à tout le monde de rater un pénalty. Ensuite, il y a un deuxième pénalty. Quand il y a un deuxième pénalty et que tu as raté le premier pénalty, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de remarquer derrière. Pour que tout le monde oublie le pénalty que tu as raté. Maintenant, Neymar a voulu prendre le lead. C'est Neymar, le roi, il ne rate pas les pénalty. Donc il a pris le pénalty et il l'a marqué. Maintenant, on a pu voir sur les réseaux sociaux des gens dire que Kylian Mbappé est hautain, que Kylian Mbappé n'a aucune humilité, que Kylian Mbappé est ceci, que Kylian Mbappé est cela. Mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais joué au foot, vous la fermez. Si vous n'avez jamais connu le vestiaire, vous la fermez. Vous ne pouvez pas critiquer des gens sans se mettre à leur place. Tu comprends ce que je te dis ? Il faut faire preuve d'empathie, messieurs, dames. Vous là, quand vous allez draguer une fille et que cette fille là vous dit non, vous arrêtez, c'est fini ? Vous n'allez plus draguer d'autres filles, c'est terminé ? Il a le droit de retenter sa chance à un autre moment. Mais bien sûr, tu dragues une fille, elle te dit non, t'essayes d'en draguer une autre. Ou bien tu t'arrêtes, c'est terminé, voilà, je laisse ma chance, c'est fini, je ne draguerai plus. Ah là, tu commences à comprendre. Mais oui, Kylian Mbappé a raté son pénalty. C'est normal que derrière, il demande à retirer le pénalty pour que son erreur soit oubliée ? Vous avez oublié ? Quel traumatisme il a subi ? Comment vous l'avez insulté après les quarts de finale de l'Euro ? Lui, les pénalty là, c'est quelque chose maintenant à cause de vous. Bien sûr. Donc là, en tout cas, moi je lance tout mon soutien à Kylian Mbappé. Bah oui, parce que là maintenant, il y a tous les médias qui commencent à dire que Kylian voulait voir Neymar partir. Que Neymar leur ait appris, blablabla. Mais ça, tout le monde est au courant, mesdames et messieurs. Tout le monde est au courant, ça. C'est sorti il y a longtemps. Maintenant, ils le ressortent parce qu'il y a l'histoire du pénalty. Là, on voit très bien les manipulations médiatiques envers le Paris Saint-Germain. Vous avez vu comment ils essaient de déstabiliser les vestiaires. Mais que l'histoire que Kylian Mbappé n'est pas trop content de Neymar, ça, ça date de longtemps. Mais oui, vous avez oublié que Neymar, il avait son bidon et tout. Ça date de cette époque. Mais oui. Et puis, je vais vous dire un truc, mesdames et messieurs. Là, vous êtes là, vous tombez sur Mbappé, vous tombez sur Neymar, vous tombez sur tout le monde. Kylian Mbappé, il a prolongé. Vous étiez tous contents. Neymar, vous vouliez le voir partir. Maintenant qu'il fait des bons matchs, vous êtes là, vous vous retournez contre Mbappé. Vous êtes malade ou quoi ? Hein ? Ressaisissez-vous. Moi, je vais vous dire un autre truc aussi. Kylian Mbappé, c'est le président de la République qui lui a dit de rester. Donc, s'il veut prendre un pénalty, il est en droit. Sinon, il appelle le président. Tu vois ? Commencez à vous calmer. Toi aussi, Kiki, tu devrais plus souvent utiliser cette pièce. Voilà. Donc là, si tu... Appelle les médias. Appelle les médias. Tu leur dis, oh, vous voulez que j'appelle Manu ? Vous voulez que j'appelle Macron ? Hein ? Effacez tout ça, là. Parce que c'est n'importe quoi, là. On voit du grand n'importe quoi. Tous les trucs pour déstabiliser. Alors que déjà, le truc, il a été réglé dès le lendemain. Hein ? Là, on est quel jour ? Mardi. Vous êtes toujours en train de dire, ouais, regarde, Mbappé, il est comme ci. Mbappé, il est comme ça. Neymar, il est comme ci. Regarde Benzema. Il a laissé le pénalty à Rodrigo. Vous êtes vraiment des malades mentaux. Il est où le rapport ? Rodrigo et Neymar, ils ont quoi à voir ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le Mbappé ou le Neymar ? Le gars, il a mis deux buts. Benzema, il lui dit, tiens, tu mets ton petit troisième but. Vous êtes là, vous dites, regardez, on voit vraiment la différence entre Benzema et Kylian Mbappé. Mais vous êtes malade ou quoi ? Vous avez oublié quand Kylian Mbappé laissait tous les pénaltys à Messi quand Messi venait d'arriver ? Et que Messi rate ? Hein ? Il a laissé le pénalty à Kylian Mbappé et Kylian Mbappé et Kylian Mbappé et Kylian Mbappé et Kylian Mbappé. Sous-titrage ST' 501